aussi tu pourrais l'automatiser Thibaut l'annonce des lives oui je sais mais je vais tout automatiser oui mais c'était en cours mais c'est juste le bot il déconne toutes les 3 minutes c'est chiant mais c'est pas grave ce n'est pas grave du coup je m'annonce en doublon voilà alors des fois il y aura là on est en direct sur Youtube il y aura peut-être des oh mon dieu ah non c'est bon je suis sur la chaîne auto et des fois il y aura des petits écarts parce que je regardais un petit peu le chat donc voilà n'hésitez pas à m'écrire des éléments sur la partie conversation et le but du jeu bien entendu c'est de tous participer alors aujourd'hui on va faire un feed Insta et le but c'est de vous montrer comment très facilement sur Bubble on peut le faire et surtout c'est de vous montrer finalement le côté connexion pas connexion création de poste je vais aussi vous montrer l'intégration d'un truc que j'aime bien c'est le plugin de Gify Gify comment on dit GIF ou GIF j'arrive jamais GIF 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 chacun a sa façon d'en parler donc je vais je vais créer une nouvelle application comme ça je ne triche pas je le fais devant vous comme ça vous allez voir autant la création du système que la création de la base de données bref vous allez tout voir ok donc auto Insta démo alors je ne sais pas du tout si j'ai à force je ne sais pas pourquoi j'ai un écran qui est totalement en train de déconner oh putain le truc doit pomper à mort de la barre de la rame ok c'est bon hop ok ce que je vais faire c'est juste je vais me caler je vais décaler mon écran est-ce que vous voyez mon écran ou pas du tout pour l'instant pas du tout ok putain en fait je t'en ai bougé pas vous m'entendez toujours ça bloque pas non non ouais ça arrive c'est juste que j'ai mon écran je sais pas pourquoi je pense que c'est le connecteur qui est en train de chauffer ouais il aura c'est bon j'essaie de le connecter ah non c'est bon non c'est partagé voilà non mais c'est parce que j'ai mon connecteur qui est en train de déconner de fou parce qu'il est en train de chauffer je pense qu'il supporte pas la surcharge de données qu'il y a donc maintenant je vais le faire en direct ok donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais commencer avec une blank page donc le but c'est on va commencer d'un truc totalement vide et on va plus être comme ça attendez je vais juste faire un truc bouger pas deux minutes je vais juste je vais juste mettre un autre cas pour mon double écran sinon ça va je vais rien suivre je reviens et me voilà revenu c'est bon j'ai perdu personne dans la bataille non c'est bon on voit ton écran j'ai plus d'image j'ai plus de son j'ai plus rien ok c'est bon j'ai perdu personne je pense que non ok c'est bon t'es bien c'est bon ah voilà c'est beaucoup plus stable ok donc maintenant en fait déjà ce qu'on va faire maintenant ce qui est bien c'est que vu dans votre apprentissage vous avez déjà quelques petites bases et ce qui est bien c'est que ça va comprendre de faire et de comprendre ce que je suis en train de faire ok juste avant de créer on va juste se mettre un petit point sur la base de données aujourd'hui c'est un système de réflexion où vous commencez à être habitué et je vous montre un système globalement ici on est d'accord que je vais créer un feed d'accord dans ce feed chaque feed ça va être un post dans ce poste à votre avis il y a quoi ? vous voulez qu'on prend l'instagram pour vous montrer ? il peut y avoir une photo en général alors on va reprendre l'instagram effectivement alors on a une photo alors c'est ça ce qui est intéressant c'est qu'on a un auteur un créateur on a une photo ok on a des descriptions on a des commentaires et à partir de là on a aussi des likes donc les commentaires partager je ne vais pas le faire mais en tout cas voilà on a trois choses qui sont essentielles c'est effectivement le titre donc le créateur pardon l'image et la description alors c'est une toute petite description c'est très court sur Instagram mais au moins c'est présent ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est je vais juste enlever mon live tant pis pour les questions parce que sinon je rame trop maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ça et on va l'appliquer directement sur notre projet alors ici voilà donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais créer ma table feed et dans ma table feed je vais créer uniquement description et image description c'est un texte image c'est une image ok donc on est d'accord que ici ce que je vais faire je vais créer un petit background et dès le début je vais faire un repeating group très simple alors déjà un truc très simple aussi si vous voulez faire du design sur un repeating group et que c'est trop chien comme ça ce que vous pouvez faire c'est que vous le faites à une case et en réalité le repeating group va autant grossir s'il est en vertical scrolling ou en full list il va grossir autant que nécessaire ok je vais ma page je vais potentiellement la mettre en fix with le temps qu'on fasse des démonstrations pour éviter d'être bloqué à chaque fois il y a ça aussi ce qui est bien c'est que sur Instagram si vous regardez bien vous avez un petit filet tout autour de l'image et donc c'est un fond blanc avec l'image à l'intérieur donc déjà ce que je vais faire c'est que dans cet élément je vais mettre un fond blanc donc je vais éditer mon groupe je vais mettre un fond blanc je vais mettre une bordure solide je vais faire un truc assez clair je vais mettre un roundness à 5 est-ce que 5 c'est trop ? non roundness ça l'a pas mal alors vous voyez en fait j'ai un petit truc qui va pas ma roundness n'est pas pris en compte ah oui si si ok alors attention dans mon interface j'ai fait un truc qui m'empêche de voir ça c'est que j'ai mis les show elements border voilà là ce sera beaucoup mieux ok donc là j'avais mis utiliser un système de repère donc là je vais le faire juste un tout petit peu plus foncé comme ça c'est fait hop voilà et dans mon élément je vais mettre juste un truc un peu plus gris comme ça on le voit bien jusque là voilà on est bon je le centre pourquoi j'ai une erreur on s'en fout ok maintenant ce que je vais faire c'est que je vais appeler ces feeds pour faire ça je fais un duo search duo search for feed ok jusque là rien de surprenant vous suivez ? n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin maintenant ce qui va se passer c'est que ici on va commencer à placer les zones donc déjà de base ce que je vais faire c'est que je vais créer une image l'image c'est quoi ? c'est un image ok donc je le cale ici je laisse un peu d'espace en haut et en bas pour faire les futurs commentaires et je le cale ici et maintenant en fait ce que va se passer c'est que ici je fais un search for feed d'accord et en fait à l'intérieur là vous voyez je vais avoir juste un petit problème c'est que ici je dois créer un groupe en fait autour de ça parce que sinon si c'est mon repeating group je n'aurai pas de barrière entre les éléments je vais être toujours tout blanc donc ici ce que je vais faire c'est que autour de mon image je vais juste créer un groupe ce sera un peu plus rapide je vais être group into a group je vais juste réutiliser l'affichage qu'il y a eu sur mon repeating group je vais l'écarter un tout petit peu voilà et comme ça j'ai tout mon élément ici voilà j'ai fait une petite erreur c'est ici que j'aurais dû mettre le groupe border et ici je vais le laisser en blanc style default repeating voilà c'est pareil et on l'a réattribué on l'a réattribué correctement group border je vais mettre 5 ici il est déjà en roundness il a déjà tous les éléments je vais juste peut-être le foncer un peu plus ok on est bon très bien j'ai mon interface j'ai mon système ici maintenant ce que je vais faire c'est que j'ai mon élément et ici je vais charger ma donnée current cell feed donc là on est bon et ici je vais appeler ma donnée qui va être current cell parent group feed pardon image jusque là vous êtes d'accord maintenant on a le système pour avoir l'affichage on va créer une petite description ici toute simple ici et parent group feed description très simple en plus c'est une police assez proche d'Instagram donc c'est parfait ok maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous créer une pop-up de création d'image donc ce que je vais faire c'est que je vais légèrement baisser mon repeating group je vais créer un bouton et ce bouton va vous permettre de créer directement un groupe en tout cas un feed un nouveau feed donc créer un post ok ici je vais créer une pop-up donc ici pop-up et là ce que je vais faire c'est un peu à l'Instagram en fait ici je vais vous donner l'image le file uploader picture uploader juste ici je vais faire un petit peu plus court quand même je me suis un peu enflammé et globalement je vais vous faire un multi-line input pour pouvoir générer le texte voilà donc ici ajouter la description et je mets un bouton ici ah attends Kobe j'ajoute un paneliste aussi ok ici ajouter le post alors à votre avis ça va être quoi le workflow alors si vous voulez parler il faut activer le micro on m'entend là ouais donc le workflow quand tu cliques sur le bouton ça va être create a new thing yes attends je vous écale les têtes de tout le monde sinon je vois pas ok voilà donc type feed donc on va faire add all feed et du coup ma description c'est le multi-line input ouais et l'image le picture uploader alors une première chose effectivement ensuite deux choses à mettre le fait de fermer la pop-up à ce moment là je vais mettre un toggle donc c'est plus simple ouais ok ok t'inquiète pas Alexis j'ai vu que tu avais la bonne réponse donc on va faire un toggle sur la pop-up la toggle ne marche que si une toggle activée précédemment donc dans le bouton créer un post on va aussi ajouter le toggle et aussi on va faire un truc qui est intéressant je sais pas si vous le faites c'est vous savez quand vous créez quand vous créez un élément et que vous réappuyez sur le bouton ajouter un nouvel élément vous avez les informations qui sont restées dans les inputs et ça c'est un peu chiant en fait vous avez un moyen de vider les champs automatiquement reset relevant exactement reset input tout simplement et en fait lui automatiquement va chercher tous les inputs qui ont été remplis et vont les vider ça c'est assez pratique ok donc on a créé etc on est bon maintenant la seule chose qu'on va faire c'est ici quand on va faire la création ce qu'on va faire c'est qu'on va obliger le système à ouvrir avec un toggle le popup on va faire aussi quelque chose donc bien entendu le reset on est d'accord qu'on l'a mis après l'enregistrement si on l'a mis avant l'enregistrement on aurait des champs tout vides ça marcherait pas on va faire aussi quelque chose d'important c'est le fait de mettre en place ce qu'on appelle un contrôle donc on va éviter que les champs dans la popup soient vides c'est à dire que ici je vais activer automatiquement le should not guarantee ok comme ça vu que j'ai un enregistrement je ne risque pas de me retrouver avec des descriptions vides ou des images vides d'accord est-ce que vous me voyez en achuré ou pas du tout ou en ralenti ou pas ah ouais je suis saccadé je te vois bien ah d'accord il n'y a que moi qui suis haut moi je te vois mais ça lag ça lag ah ouais moi je me vois le lag ah oui effectivement pardon le tampon je lag totalement c'est dramatique mais ta voix non par contre ma voix ne lag pas mais c'est que ma vidéo en fait ma caméra attendez j'avais l'impression d'être plus rapide là il faut que tu te rapproches ma caméra du wifi bon écoutez on va le continuer comme ça on verra bien ok maintenant ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir créer des postes alors ce qui est bien c'est que là je suis en free donc ce que je vais faire c'est que je vais vous envoyer dans les parties commentaires à tout le monde le système alors je vais vous envoyer alors je vais peut-être vous enlever la partie index et vous allez pouvoir créer vos propres postes Atim bien sûr tu peux poser des questions c'est fait pour au contraire c'était juste pour pas te couper non mais vas-y sinon après on peut se les noter à la fin c'est un truc tout bête c'est quoi la différence entre le toggle et le show en fait alors attendez j'ai fait juste une petite erreur c'est que je crois que le pop-up j'ai sélectionné le mauvais élément voilà disabled excusez-moi c'est plutôt note bien petit voilà c'est bon rafraîchissez la page et ça va être bon alors le show te permet d'afficher et donc pour fermer il faut que tu hide donc tu caches le toggle s'il est activé au début et à la fin en fait il va quand il est ouvert il va se fermer quand il est fermé il va se réouvrir en réalité les deux fonctionnent de la même manière sauf que le toggle est plus facile à utiliser par contre du moment que tu as plusieurs pop-up qui doivent s'ouvrir et se fermer sur d'autres pop-up le toggle n'est plus utile d'accord ok ça marche et une question par rapport à la base de données feed parce que donc on est passé rapidement créer en attendant ceux qui ont l'élément ceux qui ont le lien vous pouvez commencer à créer en fait l'idée ici c'est d'avoir d'ajouter enfin je suppose qu'il y a des membres qui ajoutent et qui vont ajouter directement à une table feed ou alors est-ce que c'est une table qui va enregistrer tous les postes en fait ouais c'est ça c'est ça donc et après donc ok est-ce que le field afficherait ce qui afficherait les postes en fait exactement c'est ça c'est ce qu'on est en train de faire ok est-ce que vous pouvez créer d'autres postes le temps que je avant sinon je vais retoucher la base sinon c'est que là ça va modifier voilà ok donc là vous voyez déjà une chose c'est que c'est pas le dernier poste qui s'affiche c'est l'affichage est fait de haut en bas donc ça s'ajoute en dessous voilà ok la créativité donc maintenant attention c'est bon tout le monde a ajouté son poste parce que si je fais une modification ça va vous empêcher de rajouter ok très bien maintenant ce que je vais faire c'est que vous avez vous avez percevé que l'image en fait elle doit respecter un ratio ce ratio il est un peu chiant parce que toute image va être modifiée en fonction de la hauteur de cet élément et donc c'est pas bon sauf que sur instagram ma photo a toujours cette limite là et donc c'est ni au dessus ni en dessous que ça doit faire ça en fait ça doit faire cet effet là l'image doit être plein écran par rapport à mon groupe qui est tout autour et en fait sur bubble vous avez des propriétés qui sont hyper intéressantes et ces propriétés ça s'appelle l'imagex donc regardez mort là il y a un truc qui s'appelle process with imagex et ça ça vous permet d'avoir accès à des paramétrages alors ce qu'il faut savoir c'est qu'une image sur bubble est automatiquement resize et automatiquement on va dire diminuer en taille donc elle est compressée et donc ça améliore la qualité de l'image pour un coup moins au niveau du serveur donc là déjà vous avez des automatisations qui sont faites directement on peut auto enhance je ne sais pas le dire voilà si quelqu'un a le mot anglais n'hésitez pas merci et on va faire ce qu'on va faire c'est le resize to fit the dimension by cropping qui va nous permettre d'avoir une taille qui soit bien carré ne vous moquez pas je te vois rigoler de moi qui empêche d'avoir une taille qui dépasse le cadre et donc si je viens de faire ça et que je regarde sur mon image automatiquement le cadre va être beaucoup plus propre alors bien entendu l'image n'est pas centrée de la même manière forcément mais ça respecte le cadre en permanence c'est quand même plus propre vous pouvez faire plein d'autres choses en réalité qui sont hyper intéressantes c'est que l'imagique ça en fait agit comme tout c'est à dire que vous pouvez le mettre dans les conditionnels imaginez par exemple que j'ai envie de faire un système où de base imaginez on fait un only fans en quelque sorte d'accord c'est le mec comment aller en prison sur YouTube si j'ai un truc vous savez moi ce que j'aime bien dans les images c'est que du moment qu'on met un peu de pixelisation on dirait que c'est toujours porno c'est dès le début donc vous allez voir je mets de la pixelisation et du moment que j'ai de la pixelisation alors ce qui est chiant c'est que je crois que j'ai un petit voilà voilà j'avais pas ça donc si je mets des gros pixels et que je vais faire une condition quand je passe la souris dessus donc this image is over et à ce moment là l'élément peut se révéler et donc dans ces cas là je change l'image source je passe en parent group feed image et je la rend normale à nouveau et bien dans ces cas là ça fait un effet très rigolo voilà on dirait tout de suite que c'est un petit peu glauque vous savez voilà la pizza alors bien entendu j'ai fait une petite erreur c'est que j'ai pas remis le Dimension by cropping donc là si je le mets comme ça avec les Dimension by cropping ce sera bon je recharge la page et bien entendu je peux faire différents niveaux voilà hop et bien sûr voilà je peux faire aussi que l'image se défloute si je paye de l'argent voilà comme ça on peut faire un système bien en mode OnlyFans ça c'est plutôt rigolo bref maintenant je vais juste enlever mes bêtises on va revenir sur un truc et déjà ce qu'on va faire c'est que maintenant on va vous permettre d'être un peu plus créatif je vais vous montrer comment intégrer un plugin et ce plugin là il est hyper intéressant parce que c'est le plugin GIFI alors pour ça le plugin GIFI il est très simple vous allez taper GIFI dans votre barre de plugin alors bien sûr le système de plugin de Bubble est extrêmement rapide ça fait plaisir à voir vous allez l'installer et là en fait le système va vous demander des clés alors moi je vais aller récupérer des clés directement sur mon interface en fait si vous cherchez des clés c'est dans API de GIFI vous avez fait API GIFI en fait GIFI a bien un site de développement spécifique pour les développeurs il faut savoir qu'ici voilà GIFI Developers avec le principe de Get Star Lead et vous avez effectivement accès à la doc et si vous vous logez vous pouvez créer votre propre application alors je peux montrer mes clés au final parce que c'est pas très grave c'est des vieilles clés et donc en fait j'ai juste à mettre ma clé juste ici et ce qui va se passer c'est qu'automatiquement je vais pouvoir appeler une API qui va me permettre d'utiliser les GIFI et vous allez voir c'est assez simple donc je vais revenir ici je vais utiliser ma pop-up alors je suis désolé Bintou tu as déjà vu ce cas complet je vais enlever mon image et au lieu de mettre des images je vais mettre une bibliothèque de GIF et dans ces cas là ce que je vais faire c'est que je vais réutiliser un repeating group ok ici je vais mettre un repeating group de 6 par 4 4 par 4 voilà à peu près et en fait à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais aller faire une recherche et donc ici ce que je vais aller chercher c'est que je vais aller faire un appel d'API externe et ce qui est bien c'est que dans mes API j'ai un search GIFI animated GIF et là il me demande les termes de recherche et ce que je vais faire d'ici c'est de rajouter un input qui va me permettre automatiquement quand j'aurai tapé l'input d'aller chercher le GIF que je veux en fait tout simplement donc ici rechercher là je tape la recherche que je vais utiliser donc je tape l'input de recherche value et ici automatiquement ce qui est bien c'est que là vous voyez il me donne automatiquement le type de champ qu'il veut quand je suis un peu perdu sur le type of content c'est extrêmement pratique je mets ça et automatiquement je vais avoir on va voir si ça fonctionne déjà donc déjà est-ce que donc là image il me met des issues c'est totalement normal ah oui il faut savoir que moi je suis un dingue des issues je déteste voir des issues dans une application si vous voulez me vexer vous mettez plein d'issues moi ça me rend fou j'ai des vues des applications avec 200 issues les mecs c'est un bot ouais ça va tout va bien moi je suis un mec tu vois une notification ça me rend fou alors là si je dis ça il y a mon stack qui a 46 notifications mais voilà dans le GIFI je ne peux pas et regardez attention c'est magique alors c'est magique parce qu'il n'y a rien mais le groupe est chargé et ça ça veut dire qu'il y a déjà une information qui est présente donc je n'ai plus qu'à rajouter un élément c'est une image alors ne bougez pas ici je rajoute juste une image et cette image elle va charger ma current cell current cell animated GIF animated URL et là on va refaire dog et voilà alors bien entendu là vous avez juste l'affichage d'accord et bon pour le coup l'affichage il doit être progressif c'est à dire que ça va tout charger donc je vous conseille quand même de limiter la taille histoire que vous n'appliez pas x milliers de choses dès le début ça va être très très long sinon par contre ce qui est intéressant c'est que déjà on a un système de sélection qui est beaucoup plus rapide maintenant ce qu'on va devoir faire c'est qu'on va utiliser des states pour enregistrer une information c'est à dire enregistrer ce qui est là pour le sauvegarder en tant qu'image Bubble peut lire une image qui peut être un gif je vais boire un coup parce que ça me donne soif donc ce qui va se passer c'est que ici quand je vais faire ajouter au lieu de faire une sauvegarde d'une image je vais sauvegarder un élément alors là pour l'instant je n'ai pas encore fait le state mais je vais d'ores et déjà commencer à le paramétrer alors ce qui se passe c'est que déjà quand je vais avoir le get data ce qui va se passer c'est que l'information qui se trouve dans chacune de mes cellules est une URL ok l'URL en fait c'est comme une image l'image sur Bubble si vous regardez bien dans la data au même titre que ce que j'aurai ailleurs si je clique ici l'image si je mets ci c'est un lien si je vous envoie ce lien vous pouvez le lire aussi l'URL ça va être exactement le même principe donc je reviens directement à cet endroit là et ce que je vais faire c'est que quand je vais cliquer sur un élément je vais faire un système où je vais aller enregistrer si vous avez des questions n'hésitez pas parce que je vois peut-être une main ah non c'est pas une main levée ah il y a un spectateur Bintou tu étais parti je te remets ici je vais rajouter dans mes éléments actions un custom state alors ça vous allez le voir principalement dans l'exercice du vendredi et vous le verrez aussi dans la partie au niveau de putain excusez-moi est-ce que mon associé demande à se connecter voilà et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais stocker une valeur de manière temporaire et je vais la stocker globalement dans mon repeating group et le custom state ça va être quoi ça va être le lien qui est de ce gif là donc en gros ça s'appelle gif select et ce que je vais stocker c'est la valeur texte de l'élément alors ça peut être une valeur texte où je peux stocker l'image ça peut être pareil je vais stocker l'image de toute façon c'est stocké sur la même forme current cell animated gif animated url vous voyez ça marche aussi ok comment on retrouve un state si je vais ici dans mon repeating group vous avez un truc qui s'appelle i donc il faut le trouver au début on est toujours un peu perdu en fait vous voyez gif select ça met automatiquement ce que j'ai sauvegardé en fait que ce que j'ai rajouté et en gros il va toujours le retrouver et donc pareil pour qu'on soit bien clair je vais rajouter une condition qui fait que si j'ai à sélectionner tel ou tel gif mon élément autour va avoir une bordure pour me dire que c'est bien sélectionné ça fait un petit peu une bordure de sélection donc là ce que je vais faire c'est when repeating group animated gif ici gif select is not empty alors by is not empty pour le coup url est égal à la current cell animated gif url à ce moment là ce que tu fais c'est que tu rajoutes un bord donc un bord style all border donc là je vais mettre un solid style et ici ce que je vais mettre c'est le solid style donc le border color j'espère que vous appréciez l'anglais avec moi ça fait toujours plaisir à entendre et je vais même changer la taille du bord comme ça on fait un truc bien dégueulasse border with on va mettre à peu près 5 donc là ce qui va se passer c'est que maintenant quand je vais ajouter je vais lui dire enregistre la valeur qui est stockée dans mon groupe temporaire donc dans le effectivement le repeating group donc ici create a new feed ici l'image ça va être le repeating group animated gif gif select vous voyez il accepte la valeur et maintenant ce que je vais faire c'est que ici la valeur je n'ai même pas la changé à ce niveau là puisqu'il l'accepte en tant que gif et donc l'image va passer on va regarder ensemble ah oui je vais faire juste aussi un truc comme ça on l'a tout direct c'est que je vais essayer je vais les sortir par l'inverse c'est à dire que je vais les trier par ordre d'arrivée le dernier sera tout au dessus comme ça on a toujours vous savez on a toujours la dernière image au final je vais rafraîchir la page et je vais vous inviter à créer vos propres gifs en direct allez-y amusez-vous je vais créer un post aussi dog je continue là dessus donc on est d'accord il y a mon petit carré vous voyez mon petit carré de sélection oh là là trop mignon j'ajoute j'ai mon gif oui c'est mignon je sais là on peut y aller franco faisons-nous plaisir soyons créatifs c'est vraiment très mignon ça allez-y créez vos trucs comment ça j'ai que deux gifs sérieux il y en a qui est vraiment fan d'Elon Musk il y a un truc ok alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter une connexion donc justement voilà super voilà c'est bien maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter l'utilisateur donc on va faire la petite image ici et le petit élément de connexion c'est-à-dire le nom donc ici ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un truc marrant sur Bubble c'est le current user vous l'avez tous manipulé dans vos formations d'accord dans votre formation vous l'avez fait pour la connexion pour le blog qu'à ceux qui ont commencé vous avez déjà la connexion avec l'utilisateur donc ce qui va se passer c'est que ici vous savez que très simplement j'utilise le sign-up login pop-up que je vais placer ici alors maintenant ce qu'on va faire c'est que ici la fenêtre elle ne va pas me correspondre parce que moi j'ai envie d'avoir un username et un visuel donc ce que je vais faire c'est que je vais changer certains éléments donc là le confirm password je vais l'enlever ça je vais le descendre et je vais changer un champ je vais rajouter un champ au lieu d'avoir email je vais avoir username et bien entendu on n'oublie pas quand on fait ce genre de choses comme moi quand on copie on n'oublie pas de changer le type de champ sinon on va se trouver perdu et on va aussi faire en sorte que j'ai une image alors je vais le mettre comme ça username et ici je vais rajouter un picture uploader pour mettre une image vous allez voir ça va me servir à faire l'image de la tête ok ici je mets une image et là quand je sign up login pop-up ici je vais rajouter dans ces informations les éléments nécessaires donc je vais renlever la confirmation double elle n'est pas utile je vais changer le flux de mon utilisateur et je vais rajouter les deux informations je vais rajouter l'image donc je vais rajouter le profil picture le mec il parle français après il parle anglais c'est incroyable image donc ici et ici je vais rajouter le username qui va être un champ texte et ici input alors vous voyez attention ne faites pas comme moi username heureusement je n'ai pas nommé correctement mais je le vois quand même apparaître et ici je vais choper le picture uploader ok maintenant que c'est créé ce qui est intéressant c'est que je vais me mettre dans l'index je vais créer un bouton de connexion pas je vais faire un bouton de connexion non ce que je vais faire c'est que si ici vous avez créé un post de base maintenant ce que vous allez faire c'est que si vous voulez créer un post vous allez devoir automatiquement connecter donc ici when current user is logged in si il n'est pas connecté à ce moment-là je vais faire une alerte donc alerte je n'utilise pas beaucoup dans Bubble enfin je n'utilise pas beaucoup mais honnêtement il y a des plugins comme Fast Popup qui sont beaucoup plus faciles à utiliser je trouve qu'ils sont beaucoup plus pertinents mais sinon alerte ça fait quand même bien le taf quand on démarre donc alerte c'est veuillez vous connecter donc vous voyez vous l'avez déjà utilisé quelqu'un a déjà utilisé alerte ou pas ok donc pour ce effectivement je le clique comme ça et ici si je ne suis pas connecté automatiquement je vais choisir alerte et ce qui est bien c'est qu'il va récupérer toutes les alertes de mon système et franchement ça se fait en 3 secondes chrono voilà ici voilà donc là si je ne suis pas connecté alerte et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais envoyer la pop-up de connexion ici je vais faire une pop-up donc je vais le mettre sign up login pop-up je la cale dans mon image oh là là l'erreur j'en ai déjà qu'à l'idée en fait j'en ai qu'à les deux excusez-moi ici donc maintenant que l'élément apparaît au moment où ce n'est pas connecté je vais aussi faire apparaître ici le login pop-up ok jusque là on est bon pour tout le monde rien de compliqué en soi crée un post veuillez vous connecter ça envoie l'image mais l'élément ici je vais mettre une petite photo donc histoire d'avoir l'élément justifié donc je vais chercher le visage comment j'ai une photo de moi voilà ici ça me fait une image carré Thibaut username Thibaut alors je n'ai pas besoin de faire un vrai truc ici je peux faire un faux email je ne vais pas envoyer des emails pour l'instant je me sign in et automatiquement je suis connecté maintenant je peux créer un post normal ok pour faire ça maintenant je vais vérifier une je vais vérifier deux choses c'est que directement ici donc là ce qui est bien c'est que alors je vais recharger ma page ça s'affiche toujours sinon donc première chose je vais créer un groupe de connexion donc si je suis connecté et bien automatiquement je vais aller voir un élément image donc je vais faire un groupe ici je vais vous expliquer ici je fais un groupe le groupe current user user je fais comme Victor putain je dis user c'est chaud ici je vais appeler ça current user voilà et à l'intérieur ce que je vais faire c'est que je vais mettre une image et cette image je vais la mettre en rond ça va être mon current user parent group user profil picture et ici j'en profite pour la mettre en rond on laisse 200 et bien entendu avec les processus imagiques vous avez aussi moyen de centrer sur le visage donc c'est assez intéressant si vous avez envie d'aller plus loin et de l'autre côté je vais mettre mon petit titre username parent group user username je vais le caler en gras parce que c'est plus sympa ici et ce groupe là je vais en profiter vous voyez je l'ai mis en parent group je vais le caler aussi ailleurs je vais en profiter pour le caler aussi ici savent que là je ne vais pas choper le parent group user je vais choper enfin je ne vais pas choper le pardon le current user je vais choper le parent group feed creator le creator c'est un champ automatique qui est généré automatiquement et ce qui est rigolo c'est qu'il y a une particularité que je vais vous faire découvrir donc maintenant connectez-vous vous pouvez vous connecter donc créer un accès avec une image de vous j'attends j'attends la prochaine fois il faut que je pense à mettre de la musique quand on fait un partage d'écran mais maintenant sur YouTube je ne comprends pas mettre des petites playlists de Spotify un libre de droit un libre de droit un libre de droit il faut que ce soit libre de droit c'est un vélo ils peuvent me strike vous êtes connecté ou pas ? oui c'est bon ok et toi tu as créé c'est toi qui as fait les postes sur qui ? moi j'ai mis la pizza et Snoop Dogg alors on va voir ah alors on va vérifier un truc ce qui est bizarre putain tu es en train de me faire mentir incroyable alors maintenant vas-y recréer un poste pour voir oui ça marche alors je pense que j'ai chié un truc mais j'attends que vous postiez comme ça on va voir ok vous êtes tous connectés ou pas ? faites-moi oui de la tête ou non de la tête ouais quand je suis connecté j'ai posté avec mon ok donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai dû faire une petite bêtise parent de groupe parent de groupe profit créateur en fait ce que je ne comprends pas c'est que parce que normalement en fait en tant qu'utilisateur vous êtes censé oh merde alors ne bougez pas j'ai fait une petite bêtise bien évidemment je n'ai pas autorisé toutes les permissions merci bougez pas on refait excusez-moi la logique de la privatisation des données vous allez comprendre bien plus tard pourquoi c'est important et maintenant en fait automatiquement il vient de réassocier vos comptes en fait en réalité c'est que je n'avais pas donné les autorisations pour les voir de l'extérieur donc là c'est bon en fait ce qui est intéressant c'est que non seulement vos nouveaux postes ont été associés mais vos anciens postes aussi c'est-à-dire qu'il a sauvegardé au niveau de votre navigateur votre connexion et ce que vous avez fait qui est Jean-Jean ? c'est moi c'est qui moi ? ah c'est toi ? ouais putain donc c'est marrant en fait du coup toi tu n'as pas vu de photo par contre j'aurais dû obliger la mise en photo ouais je ne sais plus mais du coup bah en fait non bah là pour l'accord on ne peut pas le modifier parce qu'il faudrait que je le remette dans login mais oui effectivement ça serait modifiable après par contre ce qui est intéressant c'est que vous voyez automatiquement ça a réassocié le système d'accord maintenant on va faire un petit peu comme sur Insta alors la seule chose qui est chiant par rapport au GIF GIF alors process with image X je vais voir parce que j'ai un doute en fait que le resize by cropping marche aussi avec les GIF c'est surtout ça je crois que ça désactive non ça ne fonctionne pas avec ça ça ne fonctionne qu'avec les images bon ce n'est pas grave par contre ce qui se passe ce qui est intéressant c'est que maintenant vu qu'on a les utilisateurs et vu que vous êtes connectés on va pouvoir faire deux choses et les likes et les commentaires ok donc vous voyez là je vais juste faire un truc alors vous voulez qu'on commence par quoi like ou commentaire les likes d'accord vous ne battez pas vous avez un chacun les commentaires c'est plus facile les likes c'est moins facile non non les likes c'est plus facile les commentaires c'est plus long pour comptabiliser tous les tu vas voir les likes je vous l'ai fait vraiment très très rapidement vous allez voir c'est même assez rigolo en fait il faut juste qu'on prend un petit élément de logique et après ça passe tout seul donc creator username hop alors déjà une petite chose à savoir à votre avis au niveau de la base de données comment ça va se passer les likes je reprends mon petit schéma à votre avis comment ça se passe pour les likes j'aime les commentaires je reprends mon schéma donc là on se rappelle j'ai une description une image et j'ai un créateur créateur c'est un user à votre avis pour les likes ça va se passer comment c'est sur notre table non ça ferait beaucoup peut-être une autre table en fait il faudrait créer une liste soit côté utilisateur avec la liste des posts qu'il a liké donc dans la table user ou alors dans la partie feed aller créer une liste du coup d'utilisateurs qui ont liké exactement et oui c'est ça la contrainte en fait le like ce qu'on va faire c'est qu'on va compter mais la particularité du like c'est que si vous avez déjà liké vous ne pouvez plus liker et donc on ne stocke pas un incrément c'est-à-dire un chiffre mais on va stocker la liste des utilisateurs qui ont liké alors moi ce que je vais faire c'est que effectivement je vais juste le mettre à un endroit je vais juste le stocker au niveau du feed mais effectivement j'aurais pu le stocker au niveau du feed et au niveau de l'utilisateur ou qu'au niveau de l'utilisateur par contre si vous le stockez par exemple au niveau de l'utilisateur uniquement la recherche par rapport à votre feed serait plus long et donc c'est pour ça que je vais le stocker directement dans le feed comme ça je pourrais y accéder par le parent de groupe ok donc ce qui va se passer c'est qu'effectivement je vais être sur user et là effectivement user like ça va être list of users et c'est là où je vais tout stocker et ce qui est intéressant c'est que je vais avoir deux comportements si la personne elle n'a pas liké j'ajoute son like si la personne elle a déjà liké je retire son like donc c'est plus il y a plus de techniques qu'on y pense allez on est parti donc ici déjà ce qui va se passer c'est que je vais rajouter le fameux petit coeur d'Instagram donc alors moi personnellement les icônes de bubble nativement elles ne sont pas folles donc je vous conseille de rajouter il y a de très très bons plugins d'icônes moi j'aime bien matériel ou ionique alors pour l'instant je pense que je vais rajouter matériel voilà j'installe et ici ça va me rajouter automatiquement une bibliothèque d'éléments voilà je peux stocker ici ce que je veux je vais le caler ici et je vais choisir un coeur love c'est vrai il n'y a pas de coeur là putain je faisais la seule bibliothèque où il n'y a pas de coeur c'est sérieusement ça ah si voilà vous appelez ça comment c'est bizarre d'accord bon donc il y a deux états dans ce coeur il y a un état qui est blanc et un état qui est noir et donc ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir mettre une conditionnelle par la suite donc qu'est-ce qui va se passer quand je mets quand je clique dessus je vais stocker donc je vais aller créer dans la data je vais stocker dans mon feed un élément c'est-à-dire je vais aller stocker un utilisateur une liste d'utilisateurs user like et ici je vais mettre en place donc c'est une relation que je mets j'ai une relation entre mes feeds et mes utilisateurs et je vais mettre ça en mode field is a list ok à chaque fois ce qui va se passer c'est que dès que je vais cliquer là-dessus vu que c'est une liste je vais faire un make change to thing le make change to thing ça va être dans le paro de groupe feed et à votre avis comment ça va se passer là qu'est-ce que je vais mettre bon là c'est très simple en fait la question générale c'est rapide ça va être add voilà l'utilisateur qui est à la liste voilà donc là on va faire le current user ok et donc ça c'est dans le cas où effectivement ici ça va se passer donc je vais volontairement le continuer comme ça seulement si l'utilisateur n'a pas déjà liké ok donc là pour le coup il faut que je regarde le current group feed user like doesn't contain current user current user et là globalement je vais faire la même chose on est d'accord ouais ok on va en passer remove voilà remove contain et là ce qu'on va faire c'est on va mettre une condition qui fait que si le parent group feed user like contain current user c'est rouge c'est ça on va changer ouais on va mettre une autre icône je vais mettre une icône remplie et je vais changer l'icône color effectivement je vais la mettre en rouge jusque là tout le monde est d'accord avec le schéma vous êtes tous d'accord super on va le tester en direct on risque pas de bloquer par hasard Alexis je te rappelle que tu n'as pas le droit de répondre merci c'est une vraie question alors effectivement c'est en train de bloquer vous voyez et c'est très rigolo parce que en fait il y a effectivement quelque chose de faux qui peut être piégeux parce que si on regarde dans le slow on va s'apercevoir que pourtant il fait bien la condition alors à votre avis qu'est-ce qui se passe vous voyez vous avez vu ce qui s'est passé ou pas c'est très furtif attention on regarde ensemble hop là c'est revenu à zéro à votre avis oui parce que en gros quand c'est passé à la condition d'après ça repasse à celle d'avant ça se mord exactement ça c'est très important on le martèle un petit peu au début c'est de dire que les conditions sont les actions sont linéaires et donc la linéarité de ces actions même si ça peut paraître un peu perturbant au début en se disant on s'en fout parce que finalement c'est tellement peu de temps que c'est quasiment immédiat en fait ça a une importance dans les ordres des actions c'est-à-dire qu'à cause de ce workflow-là en fait ma condition elle ne doit pas être ici elle doit être ici au niveau de only one exactement alors c'est de only one donc je vais copier l'expression je vais la mettre ici et donc attention à bien faire les choses dans ce style-là sinon vous allez justement vous empêtrer des fois avec des ordres qui sont bêtes c'est qu'en fait vous ne passez pas vous passez bien dans le bon workflow mais vous ne passez pas dans la bonne action parce que la première action active la deuxième condition qui va réactiver la première action et ainsi de suite donc là je vais pouvoir copier et je vais pouvoir past et donc là en fait ce que je vais faire c'est que si ça ne contient pas donc là je suis en dozen contain donc là je vais être en contain et à ce moment-là ce qui va se passer c'est que je vais inverser ça, ça va être remove et là à ce moment-là ça devrait fonctionner on vérifie tout de suite voilà ça fonctionne bien et là c'est rouge je reclique dessus ça redevient blanc pareil je clique je clique je n'ai plus de soucis ok donc là c'est comme ça en fait même si je recharge la page ça ne va pas s'enlever ce n'est pas bloquant là c'est bien rouge et donc ce qui va se passer c'est que logiquement là c'est rouge pour moi mais pour le coup ce n'est pas rouge pour vous normalement c'est ça qui est intéressant et là c'est pareil si je veux savoir le nombre je peux aussi comptabiliser le nombre de likes je peux aussi faire un texte ici pour dire et donc je peux compter cette liste c'est-à-dire parent group feed user like et là je vais compter et là je vais avoir un chiffre donc ici je vais avoir mon chiffre directement vous voyez là j'ai liké là si je délike ça retire un like si je recompte et si d'autres personnes se like je vais avoir un chiffre en plus etc on peut revoir le count rapidement ok pour l'instant tout va bien c'est bon je ne vous ai pas perdu ça va ? ça va super maintenant on va pouvoir passer à la partie commentaire alors la partie commentaire vous allez voir qu'en fait ici on va devoir un tout petit peu espacer alors je vais un peu garder de la place ici parce que vous allez voir qu'elle va être un peu plus longue à faire donc déjà commentaire à votre avis comment ça se passe là qu'est-ce qu'on fait alors j'aimerais que les autres participent aussi pas que la team on met un texte un texte ou un rich texte alors non plutôt au niveau de la table de données comment ça se passe qu'est-ce qui va être rappelé qu'est-ce qui est stocké comment ça va se passer est-ce que c'est est-ce que c'est dans feed qu'on le stocke est-ce que c'est une table relationnelle comment ça se passe moi je l'aurais stocké dans feed alors pour faire une nouvelle alors si tu le stocke dans feed ça reste de poser problème parce que si tu le stocke dans feed uniquement ça veut dire que en fait ici tu vas te retrouver avec deux valeurs que tu dois stocker tu dois stocker le commentaire et celui qui a posté le commentaire sauf que si tu le stocke dans feed tu ne pourras pas donc il faut forcément faire une relation cette relation elle va être ici ça va être une nouvelle table elle va s'appeler commentaire elle va stocker deux choses trois choses en réalité mais il y a une chose qui va être il y a deux choses qui vont être natives et une autre chose qui va être normale c'est description ouais on va dire je vais appeler ça je vais pas je vais appeler commentaire commentaire je vais appeler ça texte voilà on va dire ça contenu content voilà et à l'intérieur je vais avoir un créateur et aussi à l'intérieur je vais avoir une date parce que dans le commentaire il y a quand même une logique qui est intéressante et ici ce que je vais faire c'est que un feed va avoir commentaire qui est une liste of commentaire on sait pas si c'est une réponse à un commentaire alors sur Instagram vous avez pas la réponse à un commentaire ah c'est un système de tag c'est un système de commentaire qui descend directement et en fait tu commentes directement sur la photo donc il n'y a pas de réponse à quelqu'un c'est directement c'est en dessous ah oui d'accord réponse à notre commentaire on pourra le faire mais je pense que si je vous fais ça c'est la partie messagerie ça va vous noyer on n'aura pas le temps de le faire donc je reviens ici là à votre avis qu'est-ce que je vais utiliser pour afficher cette liste de commentaires un repeating group ah oui hop voilà donc ici ce que je vais faire pareil je vais utiliser je vais faire un truc sur Doline par exemple histoire d'avoir un peu de place je vais enlever bon je vais le laisser comme ça pour l'instant et après on le mettra correctement donc ici ce qui va se passer c'est que déjà dans ma data je vais créer dans mon feed un espace commentaire mais pour ça j'ai besoin d'avoir créé mon nouveau type de données ma nouvelle table commentaire ici commentaire j'ai un content qui va être un champ de texte les champs date et créateur sont déjà présents je n'ai pas besoin de les rajouter ce sont des champs natifs et donc ici dans feed je vais aller rajouter ces commentaires directement dans la partie feed commentaire et c'est une liste ma base de données est prête ici je vais dans la partie design je mets mon élément ici je vais chercher parent group feed commentaire ici commentaire parent group feed commentaire donc j'appelle les commentaires qui se trouvent dans l'élément bien sûr si mon groupe est vide il sera automatiquement figé donc il n'y aura pas de problème et à l'intérieur par contre ce qui va se passer c'est que du moment que j'ai des commentaires je vais pouvoir les afficher et donc ici je vais utiliser un système à l'Instagram c'est à dire que ici je vais afficher le commentaire donc ici c'est le current cell commentaire creator username et juste à côté je vais mettre le current cell commentaire content alors maintenant tu vas me dire oui Thibaut c'est très bien mais nous ce qu'on voudrait écrire c'est des commentaires effectivement il faut que je vous crée le système de commentaires sinon ça ne fonctionnera pas et là je vais un peu m'inspirer d'Instagram à ce moment là alors je vous rappelle que vous êtes connecté donc c'est parfait pour ce système là on aura le créateur etc et là en fait ce que je vais faire c'est mon fils trop bien bref pas du tout ici ce qui va se passer c'est que ici en fait j'ai une petite bande en fait ça va être publié de la même manière donc c'est assez simple et donc ici ce que je vais faire c'est que on pourra tester peut-être si on a le temps de mettre une barre d'emoji ça va être rigolo donc ici je vais ouvrir un peu cette fenêtre je vais ajouter un groupe dans ce groupe je vais rajouter une petite donc pensez bien les foutre bien dans le groupe sinon ça ne marchera pas si vous êtes en dessous vous savez ça se barre donc ici défaut de groupe je vais le mettre avec une petite bordure petite bordure indépendante qui va se trouver sur le bordure top petit truc solide un petit peu clair voilà jusque là on a un truc qui ressemble à peu près je vais utiliser un input une input ici avec ma ligne pareil je vais faire un peu design hop je vais enlever le fond par contre je vais mettre une petite bordure en bas donc solide pareil define each border indépendantly donc si je veux ne pas avoir à remaner tous les bords je mets none ici je le fous ici bottom ici je le cale bottom solide là putain il m'a fait nos amis tous me pinaise donc none 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 voilà et ici je vais mettre publier un petit bouton publier alors ce qui est bien avec bubble c'est que vous pouvez faire un bouton vous pouvez utiliser un texte voilà publier je le mets en bleu voilà un peu s'emmerder bleu je le mets en gras je le mets au milieu voilà de la classique n'hésitez pas si vous voulez faire des custom c'est le moment je publie et à ce moment là ce qui va se passer quel est le workflow à votre avis create a new thing ouais vas-y tu me guides commentaire add to add add en bas regarde là t'as juste pour l'instant t'es dans les commentaires donc t'as pas accès à la donnée qu'il y a ailleurs content ok donc là je vais mettre input le contenu alors l'input B c'est le bon value ok et quoi d'autre comment je relis le commentaire à mon à mon poste on va ajouter comme information le parent group feed dans mais il faudrait que dans commentaire est-ce qu'on a créé un champ feed qui soit non il est que dans feed il n'est pas dans commentaire dans ce cas là il faut aller ajouter dans feed ajouter à la liste pas besoin quelle est la structure de la data la data elle est structurée à l'inverse elle est structurée avec commentaire d'un côté et le feed et en fait le commentaire il est là il est ici ok donc il faut aller l'ajouter dans feed exactement comment on fait alors dans feed commentaire ça va être une liste c'est ça c'est une liste c'est une liste de commentaires c'est une liste de commentaires ouais c'est une liste de commentaires écoute c'est bien c'est pas mal donc il faut aller ajouter l'ID du commentaire oh là 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 tu vas t'embêter ou alors ajouter directement le commentaire d'un feed alors regardons ensemble en fait ici je vais pouvoir accéder à ce qu'on appelle le make change to thing ok jusque là classique et en fait je suis déjà dans le current sell feed ok alors le feed en fait le current sell post j'aurais dû créer le post à la base du feed mais vous avez bien compris l'idée je vais créer un truc au make change to thing je vous rappelle que je suis toujours dans le parent group de mon propre feed et donc ce qui va se passer c'est que ici en fait donc là je me retrouve toujours dans ce choix là c'est que ici je vais pouvoir utiliser donc mon élément de mon groupe et là ce qui va se passer c'est que là en fait je peux pas appeler cette donnée là je peux pas l'appeler cette donnée là tout simplement parce qu'elle est pas calibrée je regarde ici c'est à dire que je suis dans un groupe mais ce groupe là il a pas de données d'accord donc en fait ce que je lui donne comme propriété c'est de se référer à son parent vous savez la notion de parent enfant c'est exactement ça je lui donne la propriété d'être reliée à mon groupe complet c'est pas automatique sur Bubble et donc là je vais avoir accès à un système supérieur le parent group feed donc là j'ai accès à mon post et ici ce qui est intéressant c'est que finalement le commentaire que je viens de créer ici il est toujours dans son instance de commentaire et Bubble me permet de faire une chose c'est d'utiliser une donnée qui est en cours de création pour l'associer à quelque chose sans avoir à l'appeler ultérieurement qu'est-ce que ça veut dire c'est à dire que j'ai une donnée qui vient de se rajouter qui me permet de faire appel à la première étape de mon workflow ici je vais rajouter commentaire et là je vais rajouter un commentaire donc jusque là vous comprenez et là regardez bien je vais pouvoir utiliser le result of step one je vais pouvoir associer un commentaire que je viens de créer au post qui est déjà existant ok donc en fait on fait on a un doliprane Robin je te vois marmonner ouais totalement j'aimerais bien un petit récap t'inquiète pas on pourra le revoir de toute façon Antonin et Kloé c'est quelque chose qui est assez classique sur Bubble et vous allez bien bien le maîtriser rassurez-vous ça marche super j'ai une question sur la logique donc là en fait même si c'est linéaire ce qu'on fait c'est qu'on va on envoie là on est en train d'envoyer une information à deux endroits différents donc à deux data types différents donc deux tables différentes ouais deux tables ce qu'ils appellent les data types sur Bubble donc au nouveau commentaire on le crée ça c'est classique comme d'hab dans la table commentaire de l'autre côté on va aller pour pouvoir l'envoyer sur une autre table donc que le parent group puisse accueillir cette information là donc on va lui spécifier c'est ça et donc utiliser ce chemin là pour aller changer alors on dit non on va ajouter à la liste les résultats du step one et le résultat du step one c'est le nouveau commentaire qui vient d'être créé c'est ça en fait la linéarité est importante c'est qu'il va ajouter le commentaire qui vient d'être créé si je change cette étape là le système ne fonctionne plus parce que la donnée n'existe pas alors là ça vous demande effectivement d'associer quelque chose qui n'existe pas encore au moment où vous en parlez vous voyez je sais en informatique on fait un peu de la magie on fait un peu du voyage dans le temps mais c'est exactement ça et encore c'est un petit niveau vous allez voir que par la suite sur d'autres niveaux sur Bubble on peut en faire encore plus fort que ça c'est incroyable et bien maintenant que je vais avoir ça et bien automatiquement les commentaires vont s'ajouter et on rafraîchit ensemble j'ai mal à la gorge que j'en peux plus à force ici super image je publie mon commentaire vient automatiquement de se rajouter alors bien entendu les formes c'est quoi c'est de vider le champ mais là testez un petit peu vous allez voir commentez un petit peu sous le Word de Surf League oui ça marche alors bien entendu vous avez remarqué aussi deux trois petites choses mettez moi un long commentaire pour voir c'est genre Laura Mipsum Sindolor vous savez les trucs un peu comme ça assez long chacun d'un qui va me chopper un bout de la Bible vous voyez un gros commentaire ok vous voyez c'est juste en dessous ce commentaire est long mais plus long que ça genre je sais pas moi tu sais genre Laura Mipsum Sindolor ah pardon Laura Mipsum Sindolor je commence à le connaître par cœur hop 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 voilà je publie ah ouais ok quelqu'un a déjà fait pareil que moi quoi ok ok donc maintenant déjà il y a deux trois petits trucs à mettre en place on va dire que déjà je vais vider les champs allez les reset les reset input et globalement sur Instagram il y a deux choses alors je vais juste faire un truc un peu propre voilà j'aime bien faire des trucs propres ici je vais mettre une full list parce que c'est plus joli et je vais enlever la barre vous savez la fameuse barre qui est gênante qui est automatiquement mise ici je la vide et là vous allez voir que si je regarde en full list ça va être le carnage total parce que bam voilà alors Niki merci d'avoir fait ça c'est vraiment un plaisir voilà ça vous a remarqué sur Instagram en général ça marche pas allez comment se faire ban encore ici 240 commentaires d'accord et en fait en général il change il charge les deux trois premiers commentaires ok on va changer les trois premiers commentaires de la même manière et si vous regardez bien si vous avez des gros commentaires il les arrête vous savez il garde 10 caractères et il met trois petits points derrière vous savez vous ne pouvez pas tous les voir il met plus après donc ici ce que je vais faire c'est que automatiquement déjà je vais faire un truc c'est que je vais garder trois commentaires spécifiques donc ici dans mon parent de groupe commentaire à la fin je vais pouvoir faire un système où je vais dire je vais garder item until free là déjà ce qui va se passer c'est que je vais avoir trois commentaires alors ce qui est dommage c'est que moi je veux garder ça mais j'aimerais bien garder celui de Niki quand même donc je vais en mettre quatre commentaires pour vous montrer un petit peu sinon ça a vraiment de sens ça fait le super long je vais en profiter d'ailleurs pour raccourcir un peu ça voilà merde 5 5 voilà hop donc là déjà c'est intéressant parce que parce que Niki tu m'as fait le truc voilà le truc bien long maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir aussi faire une limite à l'affichage en mettant une condition dans le commentaire c'est que si mon commentaire donc attention je vais mettre une condition si mon commentaire qui rende ça le commentaire content dépasse donc là à ce moment là il faut que je compte le nombre de mots alors si vous avez des doutes vous pouvez mettre les références vous voyez vous avez append format used à stream number of characters donc là en fait on va se dire que ici on va pouvoir calculer le nombre de caractères et donc je vais calculer le nombre de caractères je vais dire que le moment que ça dépasse 50 à ce moment là je vais changer mon texte en appelant le caractère donc pareil je vais appeler le current cell commentaire content sauf que je vais le raccourcir donc trincated to ça veut dire je vais raccourcir à par exemple 40 caractères et je vais rajouter un mot c'est le mot plus ok ici et je vais même le mettre en gras ici pardon c'est ça donc là je vais recharger la page donc là vous voyez il y a un problème c'est que j'ai fait une erreur c'est que j'ai dit si mon caractère alors là déjà j'ai fait je pense une bêtise donc là il s'affiche automatiquement non seulement c'est un serveur à 40 alors voilà donc déjà c'est trincated to 40 alors il y a un truc que j'ai oublié de faire aussi c'est que j'ai oublié de rajouter le utilisateur donc là déjà my bad current seul commentaire creator username alors qu'est-ce qui s'est passé du coup ah d'accord current seul commentaire content inférieur à 50 c'est plutôt supérieur ah oui pardon excusez-moi effectivement alors je suis pas bon avec ces conditions je suis toujours très très nul en plus ou moins je suis désolé donc ah il y a quelqu'un qui chloé voilà voilà ça remarche donc vous voyez maintenant on a ce raccourci là et on peut aller encore plus loin c'est faire en sorte que quand on clique dessus et donc pour le coup bien entendu si c'est un besoin c'est qu'on peut faire en sorte qu'il y ait une condition qui fasse que si le texte on clique dessus il s'affiche à nouveau en grand et dans ces cas là effectivement à ce moment là on va pouvoir faire un set state alors je pousse le vis je vous l'accorde je pousse le vis au maximum je fais un set state sur par exemple ben mon groupe alors il faut que je fasse un set state quelque part où je peux l'utiliser donc là effectivement si vous regardez bien username donc ici mon groupe donc texte commentaire je vais pas le retrouver sinon ici je le fais comme ça ici set state of commentaire donc texte commentaire je peux même mettre un état en disant l'état c'est quoi c'est un état je peux même mettre en disant je peux même mettre un état en disant yes ou no par exemple donc si je dis que long texte à votre avis je le fais comment là alors là je sais que je vous laisserai là dessus après vous rassurez vous bonjour la prise de tête donc en fait ce qui va se passer c'est que ici donc globalement il y a une condition que je vais mettre c'est when this text long text par exemple is yes à ce moment là alors is no alors comment comment on pourrait le faire en gros c'est de mettre en place une condition qui fait que si c'est yes à ce moment là je l'affiche intégralement si c'est no je le touche pas ok ça veut dire que si c'est yes ça va repasser là dessus et donc je vais pouvoir avoir le commentaire classique donc si commentaire dépasse 50 alors text alors ça on va pouvoir l'utiliser comme ça ah ça c'est un bon défi ça alors when condition is true non on va le mettre en chargement on va faire une alors attention je fais un truc un peu tarabiscoté mais je teste un petit peu comme ça c'est quand mon élément se charge si mon texte donc je fais un set state to thing je fais un set state à mon texte commentaire ah putain je vais pas y avoir accès dans un repeating group ah merde tant pis ah alors je voulais faire un truc un peu plus simple mais peut-être que je suis en train de me planter alors réfléchissons ensemble si je clique sur l'élément le but c'est si je clique dessus ça passe en yes d'accord donc quand je clique dessus donc de base c'est no on va dire la state de base en général elle est vide si c'est yes à ce moment là l'élément il devient automatiquement plus grand oui donc je vais le noter comme ça je vais récupérer la condition on va juste le tester comme ça text is hop parent content commentaire content ok et donc en fait si je clique dessus je le mets en yes ok on va voir si de base comment ça le gère je vais savoir si ça peut fonctionner ça marche ok et en fait ce qui va se passer c'est que si j'ai envie de faire une condition inverse si le texte est ouvert c'est à dire s'il est en yes et que je vais le refaire passer en petit ben s'il est déjà en yes je le refais passer en no c'est exactement le cas du like en fait de tout à l'heure vous voyez ce que je veux dire ? vous voyez ce que je veux dire ? personne yes ben non tant pis allez donc ouais 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 c'est la technique qui est dure mais alors je vous rassure oui non ça fait peur je suis d'accord avec vous voilà si je le fais comme ça ici je le copie je le paste voilà si c'est yes à ce moment-là ça change en no et à ce moment-là effectivement when dans le condition en fait c'est une gymnastique si vous allez trouver des résolutions de problèmes c'est là je vais faire la condition donc copy condition donc 40 i commentaire i 50 ou or current cell commentaire non plutôt i text donc text is no et hop et normalement si j'ai pas tout foiré hop et hop vous voyez en fait c'est juste une fois qu'on a l'habitude vous allez voir ça va être très très simple ok est-ce que ça vous a plu ? ça fait mal c'est bien c'est exhaustif c'est cool on apprend des choses c'est rapide en termes techniques putain il faut s'accrocher quand même je trouve attention c'est une démo c'est vraiment pas pour vous vous montrer un tuto c'est juste pour vous montrer les possibilités en fait là ça vous paraît encore un petit peu alors dites-vous bien qu'avant on le placait le mardi et le mardi les gens étaient en mode transpirer je les voyais transpirer Bintou je t'ai vu transpirer pendant la vidéo rassurez-vous ça va vous paraître extrêmement simple une fois que vous aurez passé en deuxième semaine simplement à S2 parce que vous avez plusieurs les réflexes moi je manipule ça fait un moment que je manipule le bubble cette logique là c'est une logique de travail de répétition et c'est quelque chose qui enfin en fait ce préféré c'est de vous dire que ça sans développement avant c'était impossible vous avez vu les logiques qu'on a mis en place et en fait des logiques qui permettent autant de toucher à des éléments qui sont des groupes de l'affichage que du texte en fait c'est très très large en réalité on peut vraiment faire beaucoup de choses les gens qui me disent oui mais tu peux pas faire un truc en plus tu peux pas faire un commentaire tu peux faire des textes tu peux même manipuler les textes c'est ça qui est dingue et encore je ne vous ai pas montré les possibilités d'animation il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont assez dingues et pour moi c'est là où bubble représente un intérêt c'est que il y a très très peu de limites j'ai une question oui avec les repeating group en fait là toi tu avais mis le nombre de de lignes à deux je pense c'est ça tu avais limité pourtant on voit plus que ça comment ça se passe parce que j'ai utilisé en fait les repeating group c'est un système d'affichage uniquement je peux mettre autant en réalité de repeating group que je veux je peux mettre autant de lignes que je veux la seule limite qui se passe c'est la limite de l'affichage en fonction du nombre que je veux montrer si par exemple je mets un vertical scrolling et que j'en ai que juste deux je vais en avoir deux mais si je suis sur le groupe je pourrais scroller par exemple ici tu vois j'en ai deux et là je peux scroller ok et quand c'est en full list on les voit tous on les voit tous exactement et si tu as en extendé de vertical scrolling c'est quoi ça ? l'extendé de vertical scrolling c'est de dire ça génère de la page en fait c'est en gros si ça va pas gêner en fait du moment que je serai dessus tu vois là il va en détecter que deux du moment qu'il va se charger il va tous les charger au fur et à mesure c'est qu'il va charger en fonction de l'affichage de mon élément c'est à dire qu'il ne charge ce qu'on appelle un peu le lazy loader c'est qu'il ne chargera les éléments que s'ils sont en visibilité et si on fait justement ça le lazy loader donc ça correspondrait plus par exemple aux cards qu'on a des repeating group et en fait en gros il faudrait spécifier par exemple je ne sais pas trois 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 lignes et il ne chargerait que les trois lignes et quand on scroll il va en recharger à chaque fois trois c'est ça et la question c'est derrière en termes de stockage est-ce que je suppose que si par exemple il y a dix mille postes il ne va pas tous les charger est-ce qu'il va les charger trois par trois à chaque fois ou il y a une logique en fait par rapport à la page non ça va en fait en réalité il va les charger au nombre en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il charge une partie déjà de la base quand elle va être affichée et en fonction de la caractéristique il va choisir soit les trois postes soit effectivement plus en fonction de l'affichage si c'est un full list il affiche tout au niveau de la base finalement c'est qu'un appel qui va passer sauf qu'à chaque fois qu'il va devoir afficher il va refaire un petit appel mais avec des données plus petites donc ça va être plus rapide donc d'accord donc à chaque fois il refait un millier appel ouais mais c'est plus facile si ça à partir de 10 je vous conseille effectivement de faire quelque chose comme ça une full list peut commencer à être très vite compliqué parce qu'il va attendre de changer toutes les données avant de les afficher et donc ça fait un petit loader c'est dommage maintenant attention ils sont en train de s'améliorer sur la vitesse pour être de plus en plus rapide pour justement éviter de plus en plus ce genre de cas ok ok j'ai fini là dessus je vous laisse je ne voulais pas vous prendre autant de temps j'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi et petite question Thibaut c'est possible d'avoir le back office de ce que tu viens de faire pour bien sûr regarder un petit peu un lien quelque chose pour tout le monde partager sur le groupe à la limite à notre rythme ouais si ça intéresse comme ça à regarder pourquoi pas le week-end par exemple au ralenti alors bouge pas bouge pas bouge pas bouge pas je vais faire un everyone can view hop ici général everyone can view je t'envoie le lien dans la conversation génial super merci non mais avec plaisir comme ça vous pouvez regarder de votre côté hop et voilà c'est bon pour tout le monde impeccable super passez une bonne soirée au revoir à tous merci merci salut